Alors, ça commence toujours par Rabbana, haut responsable de notre évolution. Nous avons entendu un appel, à quelqu'un qui appelle. Il appelle vers la confiance. Quel type de confiance ? Il est en train de nous rassurer. Soyez rassurés. Rentrez dans un processus de confiance accompagné du responsable de votre évolution. Alors, on est rentré dans ce processus de confiance. Point final. Ne fais confiance à personne, à part ton créateur, et tout ce qui se réfère à ton créateur. Alors, quand je dis ne fais confiance à personne, vous allez me dire, mais on peut faire confiance à certaines personnes, bien sûr. À condition que ces personnes sont attachées au responsable de ton évolution. De ton évolution. Rabbana, innana sami'ana munadiyan yunadili l'iman. Qu'est-ce qu'il y a après ? Après, quand tu rentres dans ce processus de confiance, tu ne comptes que sur Allah pour couvrir les conséquences de tes erreurs. Quand tu fais confiance à Allah sur certains dans un environnement hostile, comme le nôtre dans lequel on vit, tu vas faire des erreurs. Ce n'est pas grave. À chaque fois que tu fais une erreur, Allah te regarde. Il sait très bien que tu es dans une situation difficile. À chaque fois que tu fais une erreur, ne panique pas. Demande à Allah de te couvrir et d'effacer les conséquences de tes erreurs. Et couvre tout ce qui est mauvais en nous et qui peut produire des dégâts pour nous. Mets-nous complètement, rapatriez-nous complètement dans une catégorie qui s'appelle l'Abrar. Qu'est-ce que l'Abrar ? L'Abrar traduit par les vertus. C'est ceux qui ont une bonne plateforme. Ceux qui sont sur une bonne plateforme. Comment elle s'appelle cette plateforme ? Quand je dis l'Abrar, plateforme, ça veut dire qu'ils mettent leurs pieds sur quelque chose de solide. C'est-à-dire que même si la terre s'ébranle, même si la terre disparaît, même si tout s'écroule autour d'eux, eux, ils sont sauvés. Alors, quand tu demandes à Allah, quand tu fais confiance, tu commences à faire confiance, tu places ta confiance totalement à Allah, ce que je vous demande, de le faire quotidiennement. A chaque fois que vous faites une erreur, vous demandez que Allah couvre, efface les conséquences de vos erreurs. Et il couvre toute chose mauvaise qui est en vous, qui peut produire quelque chose d'anormal. Et bien sûr, qui vous rapatrie complètement dans une catégorie qui sera sauvée. C'est l'Abrar, c'est-à-dire ceux qui ont les pieds sur une bonne plateforme. Comment elle s'appelle cette plateforme ? Mon responsable d'évolution est le responsable d'évolution des cieux et de la terre. Pas simplement le responsable d'évolution de la terre. Puisqu'on sera amené, à un moment donné, à faire confiance à un responsable politique, peut-être mondial ou autre, qui va prétendre qu'il tient les choses en main et qu'on doit lui faire confiance. Et bien sûr, ils vont nous protéger. Non, pas de confiance que placée que au niveau du le responsable de l'évolution des cieux et de la terre. Le ciel. Tu n'as pas créé cela juste pour quelque chose d'éphémère. Venir sur cette terre, vivre des dizaines et des dizaines d'années, même pas sans temps, et repartir. Toute chose qu'il a créée autour de nous nous indique qu'il y a une grande raison pour notre création. Cette civilisation occidentale dans laquelle on vit, elle a mis quelque chose, elle a placé quelque chose dans la tête de nos enfants et la tête de la majorité des humains qui est vie, simplement. Mange, mange, consomme, 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 meurt. On dirait qu'il n'y a rien d'autre. Alors, les Oulil al-Bab, ils disent Ta sphère de réflexion, ta sphère, tes choix, sont énormes, sont loin de cette fuitilité qu'essayent de nous imposer ceux qui essayent de profiter de nous qui sont liés d'Allah. Alors, protège-nous de la correction infernale. Rabbana, ô responsable de notre évoluion, celui que tu fais rentrer dans des situations infernales, tu as baissé de sa valeur. Et alors que toi, toi, Ya Allah, tu voulais juste le corriger pour qu'il se rende compte puisqu'il ne s'est pas rendu compte. Et chaque injuste n'a personne pour le soutenir. Et là, il vient le verset que j'expliquais tout à l'heure. Rabbana, inna, sami'ana, sami'ana, monadi, al-ladi, l'imana, n'amin, ubi rabbikum, fa'amanna. Ya Allah, nous avons entendu, souvent ça arrive par hasard, si l'hasard existe, j'entends quelqu'un qui appelle juste une seule chose toute simple. Lâche, laisse de côté cette religion qui t'éloigne plus d'Allah, qui ne sert que les injustes des politiciens et des financiers et vient vers une religion toute simple qui te dit respecte simplement tes valeurs, les valeurs universelles et place ta confiance en Allah. fa'amanna, alors nous avons placé notre confiance en Allah, on place notre confiance en Allah pour qu'il nous fasse rentrer dans une matrice chaleureuse, pour qu'il yagfir zhounoubana, pour qu'il efface les conséquences de nos erreurs, nous ne sommes pas des anges, wa kaffir anna seyyiatina, qu'il couvre toutes mauvaises choses qui ont nous, sur certains qu'on a gardé de nos parents, des mauvaises choses, wa tawafana ma'al abarar, et rapatriez-nous complètement dans une situation où il n'y a que l'abarar, ceux qui mettent les pieds sur une bonne plateforme qui s'appelle Rabbuna, Rabbus Samawati, notre responsable d'évolution et le responsable d'évolution du ciel et de terre. Rabbana wa'atina mawa'atina Allah, donne-nous, fais parvenir jusqu'à nous ce que tu as promis à tes messagers. Ne mets pas dans une situation de déception. Le jour, on va se mettre debout pour écouter la sentence. Attention, Yom al-Qiyam a traduit le jour de la résurrection, c'est plutôt un moment où tu es debout, tu ne peux rien faire, tu vas juste entendre la sentence. C'est ce moment-là, Yom al-Qiyam. Inna ka la tohliful ma'ad Jamais tu as manqué à tes promesses. Wa zidna hamouda Il y a quelque chose qu'Allah a fait, que le Créateur a fait, accroissement de la guidance. Il a augmenté leur guidance. Pourquoi ? Plus tu es dans les ténèbres, plus il fait noir, plus tu as besoin de lumière. C'est logique. Quand tu places ta confiance en Allah, dans des moments comme les moments où on vit maintenant, où personne ne sait ce qui va arriver, tout le monde est inquiet, etc., et les gens commencent à se diviser. Ou 90% ou 99% sont en train d'orienter leur confiance vers un vaccin, une technologie, une gouvernance, et une minorité qui est en train d'orienter sa confiance vers Allah. Qui va voir exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? C'est ceux qui ont placé leur confiance en Allah, Azzawajal. L'accroissement de la guidance. Alors Allah, il accroît leur guidance. Ouazid nerf en Bouddha. Pour que Allah augmente ta guidance, c'est-à-dire, te prête plus de lampes qui vont éclairer ton chemin, tu dois augmenter ta taqwa. qu'est-ce que l'augmentation de ta taqwa ? Qu'est-ce que la taqwa ? La taqwa, c'est faire attention, avoir une bonne intention et être attentionné. C'est ça taqwa. Ta 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 de la réserve c'est la réserve de parois c'est à dire la bonne intention quand tu as une bonne intention même si tu te trompes au niveau décisionnel situant tu prends une mauvaise décision sûr et certain qu'il va te guider il va qui va te ramener dans le bon chemin c'est ziyada cette notion de ziyada l'approvisionnement l'augmentation de ta réserve dans la vie imagine ton avis que dans la vie tu es comme une voiture qui a besoin de réserve réserve d'essence réserve huile réserve d'eau etc toi dans la vie pour que tu puisses fonctionner tu as besoin de réserve qui va tenir cette réserve qui va te donner cette réserve c'est allah azzawajal toi juste augmente ta réserve de des actions qui ont une bonne intention et tu fais attention et tu revères à moi simplement c'est tout c'est à dire reste toujours conscient essaie toujours d'avoir une bonne intention et tu verras que l'on va s'occuper de toute ta réserve la réserve de la guidance la réserve de la confiance la réserve de la stabilité etc et actuellement on a besoin de réserve certains pensent tiens je vais ramasser de l'argent comme ça ça me protège si ça va mal je vais faire si je vais faire ça ok très bien mais la meilleure des réserves c'est la bonne intention et allah va augmenter ta guidance alors pour cela pour cela il ya des lois universelles qui sont liées à cette ziyada l'augmentation de cette réserve de là je peux vous tirer combien cette loi universelle la première waiv ta'adda na rabbo kum la incha kartum la azidana kum wala inka fartum inna adhabi la shadid surat ibrahim 14 verset 7 allah s'est permis s'est donné une permission spéciale très simple la incha kartum si vous êtes reconnaissant par les actes la azidana kum je vais augmenter votre réserve de toutes choses wala inka fartum par contre si vous nier à un moment donné que c'est moi qui donne c'est moi qui mérite votre confiance c'est moi le seul responsable de votre évolution c'est moi qui gère les choses c'est moi qui a décidé les choses etc revenez à mes cours sur choco sur la reconnaissance si vous nier cela alors ma correction elle est très ferme ça c'est la première loi alors fait attention augmente ton chocor augmente ton chocor se déreçois reconnaissant envers Allah et la reconnaissance ce n'est pas simplement un sentiment ou un mot merci à moi incondition certain à de lille là non c'est reconnaissant par les actes tant que c'est lui qui donne alors que c'est lui qui doit être remercié en premier tant que c'est lui qui donne je dois me référer à lui pour l'utilisation de la chose doit pas me référer à quelqu'un d'autre c'est lui qui m'a donné la poule alors je vais me référer à lui pour lui demander comment j'élève cette poule et comment je la mets à je la mets à mort pour la consommer et comment je vais la consommer c'est pas quelqu'un d'autre qui me dit que cela je parle bien sûr des animaux très bien deuxième loi deuxième loi on la trouve dans surat marien verset 76 surat marie surat 19 verset 76 Ouai zidou allahou allahine ahtadaou huda Allah augmente la guidance de ceux qui cherchent la guidance il va augmenter leur réserve de guidance et il va leur donner la possibilité d'avoir toujours des bonnes intentions et d'être toujours dans la zone de sécurité La loi universelle numéro 3 Allahzina kafaru wa saddu an sabidillahi zidnahum adhaban fawq al-adhabi bimakanu yufsidou surat al-nahal surat 16 88 Ceux qui ont nié l'évident Wa saddu an sabidillahi zidnah Ils ont mis un barrage hermétique par rapport au flux d'Allah Zidnahm adhaban On a augmenté leur correction puisqu'ils ne voulaient pas comprendre Fawq al-adhab au-dessus de la correction qu'ils ont Bimakanu yufsidou Car ils ont continué à dégrader Et ça vous pouvez le comprendre Vous pouvez l'appliquer actuellement Vous allez comprendre que ceux qui ont nié l'évident Qu'on dégrade la nature et surtout au niveau de l'élevage industriel Tant qu'ils ont nié et qu'ils ont fermé cette porte Ils se sont orientés vers autre chose puisqu'il y a l'intérêt C'est sûr et certain que la correction va augmenter Elle va augmenter D'ailleurs toute personne Qui a une maladie dans le coeur C'est à dire que Elle réfléchit mais d'une façon Qui est loin de l'islam Qui est loin de la paix avec Allah Allah augmente la maladie qui est dans le coeur Une loi universelle numéro 4 Al-Imran 173 Surat 373 La loi par rapport à ce verset dit Si tu fais partie des gens Que quand on leur dit Que attention les gens sont contre vous Il y a une majorité qui est contre vous Cela augmente leur foi en Allah Et ils disent ça nous suffit Allah Sur lui on compte Alors Sois sûr que tu es parmi les gens qui sont sauvés C'est un signe Une autre loi La loi universelle numéro 5 Surat 52 Très bien La loi qu'est-ce qu'elle dit Quand tu reçois un messager Et quand je dis un messager c'est-à-dire un message qui vient d'Allah Peu importe le porteur Quand tu reçois un messager Tu as tendance De te retourner De choisir la facilité De laisser les choses comme ils sont De ne pas changer Dans ce cas-là Tu vas perdre Par contre si tu veux gagner C'est très simple Estarfirurabakum Demande Allah De couvrir De couvrir les conséquences de tes erreurs Il est évolu Grâce à tes erreurs Sûr et certain qu'il va envoyer des choses du ciel Qui va te mettre dans un cercle de sécurité Et il va augmenter ton immunité Il va augmenter ta force Car Allah augmente aussi la force de ceux qui le suivent La loi universelle numéro 6 Surat Ashura je crois 42 Verset 20 Celui qui veut le labour de la finalité On va augmenter son labour Alors que celui qui veut Le labour de cette vie proche De cette vie éphémère On va lui donner ce qu'il mérite Par contre Il n'a aucune part Dans la finalité Alors vise la finalité Fais ton choix Que toi dans ton travail Dans tes relations humaines Dans ton mariage Dans tout ce que tu fais Corrige simplement ton intention Place-la dans la finalité Et Allah va augmenter les résultats Et tu seras ébluit Tu seras surpris Ceux qui ont essayé Peuvent en témoigner La loi universelle numéro 7 On la trouve dans Surat Qaf Surat Qaf verset 35 La humma yashaouna fiha waladayna mazid Ah très bien Et là je réponds à une question qui concerne les choix J'ai parlé la dernière fois des choix Ce que tu choisis toi Ce que choisit Allah Et j'ai dit choisissez ce que choisit Allah C'est à dire ce qu'Allah a choisi Et sur et certain ça va se réaliser Puisque Allah a choisi Va te permettre la réalisation d'une chose C'est à dire si tu choisis dans ta tête que tu es pauvre Et tu te plains toujours que tu es pauvre Et tu es dans cette fatalité que tu vas rester pauvre C'est un choix Et bien sur et certain que tu vas rester pauvre Par contre si tu fais un choix qui est divin aussi Puisqu'Allah azawajal veut te donner Veux te rendre riche Si tu fais le choix d'être riche En le plaçant ta confiance en Allah azawajal Allah azawajal va te permettre d'être riche Bien sûr je ne peux pas trop détailler Puisque ça demande des heures et des heures D'ailleurs je les détaille dans mes formations Surtout la formation, la connaissance de soi Et la formation changer ma vie Voilà et je détaille cela Avec des choses pratiques Et ça a changé la vie de beaucoup Croyez-moi La humma yasha'unafiha waladayna mazit Fais ton choix dans le cadre des choix divins Fais ton choix dans le cadre des choix divins Les choix divins tu vas les trouver dans le Coran Où c'est écrit yasha'Allah Yasha'Allah c'est à dire Allah choisi Tu vas trouver dans les versets où yasha'Allah Les choix divins Sois sûr qu'il va respecter ton choix C'est à dire ai confiance en Allah azawajal Tant que tu as placé ton choix dans quelque chose que lui a choisi Par exemple Allah a choisi A nous toujours il couvre tes erreurs Si tu choisis qu'Allah va toujours te couvrir Et tu Tu es sûr qu'il va respecter ce choix Hein Et en plus Respecte ce choix dans ta vie de tous les jours C'est à dire tu fais pas le contraire Sûr et certain que cette chose va se réaliser Pas simplement se réaliser Mais il y a plus de réserve que tu crois C'est à dire Très bien C'est lui mon responsable d'évolution Et le responsable d'évolution des cieux et de la terre Et je suis dans des moments difficiles Peu importe ce qui va arriver Il va me protéger comme il va protéger ses cieux et la terre Il est le responsable de mon évolution Alors il est responsable Il va prendre ses responsabilités A condition que je me réfère à lui A condition que je lui fais confiance A condition que je suis sa guidance A condition de lui demander De me permettre d'être ferme dans mes décisions A condition que je suis dans un mouvement vers le haut A condition que j'essaye de prendre les bonnes décisions Qui se base sur C'est à dire le laisser faire Le laisser faire Alors là exige aussi que je ne m'inquiète pas Quand on te dit regarde Quand on te dit ton père c'est le roi tel roi D'accord on te dit tel son père c'est le roi Fille le haine Normalement cette personne n'a pas de soucis Puisqu'il laisse le roi faire C'est le roi qui va le protéger C'est le roi qui va le nourrir C'est le roi qui va lui donner etc Alors toi quand tu dis C'est lui mon responsable C'est lui le responsable de ce qui va arriver C'est lui qui gère ce qui va arriver Il y a un virus qui arrive C'est lui qui le gère Alors il va me protéger de ce virus Il y a un tremblement de terre qui va arriver C'est lui qui gère ce tremblement de terre Alors il va me protéger Il y a le ciel qui va tomber sur la terre C'est lui le responsable d'évolution du ciel et de la terre et de toutes choses Et c'est lui qui va me protéger Alors je le laisse faire Et je ne vais inviter aucun autre commandeur à sa place C'est à dire personne ne va commander à sa place Ne va me commander à sa place Ou je vais l'inviter pour me dire quoi faire ou ne pas faire à sa place C'est à dire s'orienter exclusivement vers le créateur Sinon Sinon il y a le déséquilibre En dehors de cette démarche De cette démarche De cet état d'esprit Il y a danger Il y a danger Il y a danger Il y a danger C'est à dire le raz de marée Je risque de l'avoir en plein visage Si tu ne fais pas confiance en moi Si tu ne fais pas confiance à la promesse d'Allah qui a promis de sauver ceux qui placent sa confiance en lui Comment veux-tu qu'il te donne ? Comment veux-tu qu'il te préserve ? Comment veux-tu qu'il te sauve ? Tu le dis à travers tes actes, tu le dis à travers ta pensée Que j'ai pas trop confiance en toi et Allah Malheureusement on le dit pas avec la bouche, on le dit avec les actes Tu places ta confiance dans quelqu'un d'autre Et tu veux qu'il te sauve ? Alors, pour être sauvé, il faut inviter Allah tout le temps A chaque fois que tu as un besoin, tu invites Allah Tu invites pas quelqu'un d'autre Et si tu te trompes, si tu oublies, c'est très simple, tu demandes qu'il couvre tes erreurs Très bien Certains me disent, je ne vois pas les signes d'Allah Ou je ne comprends pas les signes d'Allah Je lui pose la question, est-ce que tu es sur la voie d'Allah ? C'est comme quelqu'un, vous savez, je le guide par téléphone, il me dit, je trouve pas le panneau qui indique la direction de Paris Je lui pose la question, est-ce que tu es sur l'autoroute de Paris pour voir le panneau ou non ? La première des choses Si tu n'es pas sur la voie d'Allah, comment veux-tu voir les panneaux qu'Allah a placés pour toi, pour te guider ? Alors, pour cela, n'invite aucun autre commandeur dans tes décisions à part Allah C'est-à-dire, quand tu prends une décision, ne la prends pas sur la base des intérêts, ne la prends pas sur la base de ce que veulent les gens, ne la prends pas sur la base de ce que veulent tes gouverneurs Prends-la simplement sur la base des valeurs divines, ce que veut Allah Il a accroît leur guidance, pourquoi ? Puisqu'ils ont dit quel est-ce que tu n'es pas sur la base des différends L'on n'a d'Oh, depuis qu'ils ne l'ont pas sur la base desutarés Il a accroît leur avis La première des informations L'on n'a d'amnés Il a accroît leur allée Sous-titrage ST' 501